Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je voulais faire avec vous la lampe lumineuse du papillon que j'ai reçu en partenariat avec Yesfinal si vous vous souvenez bien du coup voilà donc je vais vous montrer donc c'est la lampe lumineuse du papillon avec la partie à diamanté donc j'ai commencé déjà la première partie de ce côté et je vais faire avec vous une partie de ce côté et en même temps faire le montage avec vous et vous montrer un peu de comment c'est présenté puisque j'ai enlevé déjà toutes les petites d'ampoules donc j'ai galéré à enlever c'était bien costaud ça tenait super bien et puis après je vais vous montrer le rendu de vraiment comment ça donne voilà donc aujourd'hui donc on va faire ça et en même temps vous parler un petit peu de comment ça s'est passé le championnat de francs puisque aujourd'hui nous sommes le mardi 16 septembre et donc ce week-end j'ai passé deux jours merveilleux au championnat de france à dijon donc c'est à peu près à une heure et demie de route de chez moi et du coup comme vous pouvez le voir je suis bien rouge en fait bien bronzé puisque nous avons passé deux jours en plein soleil il a fait super beau super chaud et c'était assez intense c'était une exposition assez strict assez enfin voilà je vais vous expliquer tout mais je suis vraiment super content donc voilà donc j'ai pris pas mal de coups de soleil donc je suis toute chaude encore et donc voilà donc je vais baisser la caméra et puis on va démarrer ça ensemble donc voilà donc voilà j'ai commencé déjà la première la première partie donc je vous montre un peu plus près il est juste magnifique donc voilà vous voyez que là les couleurs elles sont un peu fade mais une fois qu'on pose les diamants c'est juste magnifique franchement les couleurs ressortent bien on a différents types de diamants donc là c'est que des strats et on a différentes tailles de diamants voilà donc je voulais vraiment faire la première partie pour vraiment vous montrer le rendu et puis je vais faire un petit peu une partie avec vous et en même temps que d'expliquer un petit peu de comment s'est passé les championnats de france et je vais finir de mon côté et puis je reviendrai avec vous lors du montage du papillon enfin voilà montrer vraiment le rendu final puisque la lampe lumineuse on n'en voit pas partout sur youtube on voit généralement les lampes lumineuses en forme de rond mais là en forme de papillon ça change un peu et puis je voulais vraiment prendre cette lampe lumineuse pour mes filles donc on l'avait commencé un petit peu avec elle voilà donc moi j'ai essayé de le terminer et puis je vais le terminer de mon côté comme ça aux prochaines vacances au mois d'octobre quand elles reviendront leur lampe lumineuse sera terminée et ça sera juste magnifique dans leur chambre allumée la nuit voilà au niveau des diamants donc il y a différents types de diamants voilà je vous montre les différents voilà et puis tout le reste c'est des diamants et des traces normal voilà donc j'ai enlevé déjà la feuille de protection voilà donc je vais faire une partie avec vous je pense pas que j'aurai le temps de tout finir avec vous en vidéo sinon ça va être trop trop long mais je vais faire un petit peu donc je vais faire toute la partie et le rouge le contour comme ceci alors au niveau de la colle ça colle très très bien donc au niveau des diamants franchement ils ne sont pas du tout radins puisque j'ai vraiment beaucoup de stocks et des diamants voilà donc là je vais faire le petit rouge et comme ça en même temps on va pouvoir discuter un petit peu donc là il est midi donc j'ai un petit peu de temps avant d'aller travailler donc le championnat de france comment vous dire alors donc ça a lieu le samedi et le dimanche et à la base je devais faire l'aller-retour puisque le championnat de france est à environ une heure et demie de route du coup je devais rentrer aussi le samedi soir mais malheureusement je suis resté sur place donc je vais vous expliquer pourquoi du coup samedi matin je suis parti à 4 heures du matin à peu près à peu près pour arriver vers 6 heures aux alentours de 6 heures puisque je comptais aussi m'arrêter pour la pause pipi des chiens donc je suis parti à 4 heures du matin la route s'est très très bien passé le réveil pas trop difficile puisque voilà c'est un championnat de france et donc j'étais vraiment hécité d'y aller pressé d'y aller tout du coup le samedi matin je suis arrivé donc il y a eu un petit peu des bouchons bon c'était pas catastrophique et donc en fait au championnat de france il y avait plus de dix mille chiens de toutes races engagés à cette exposition et au niveau des boudoirs français nous y sommes plus une 200 200 boudoirs à peu près samedi et dimanche environ 150 à peu près il y en avait un peu moins donc en fait c'était un double championnat puisqu'il y avait le championnat de france de 2020 qui a été annulé à l'école du coco du coup il a été reporté à samedi et dimanche c'était le championnat de france de 2021 voilà donc c'est pour ça qu'il y avait un double championnat en un seul week-end c'était assez assez intense c'était très très fatigant que ce soit pour moi ou pour les chiens franchement je suis rentré dimanche soir épuisé fatigué ça a été très très dur et je me suis couché hyper tôt dimanche soir puisque lundi je ai travaillé voilà donc samedi nous sommes arrivés sur place donc nous sommes installés nous avons fait nous avons retrouvé tous les élèveurs un petit peu d'élèveurs qu'il y a aux quatre coins de la france et normalement le jugement devait commencer à huit heures et demie 9 heures et demie avec le premier chien du coup par contre pour les championnats de france je n'avais pas pris oslo donc j'avais pris seulement puki et roxy donc donc normalement devait commencer à 9h30 sauf qu'il y a eu un gros souci à 8 heures du matin il y a déjà eu des bouchons pour pouvoir entrer au château puisque c'était l'exposition a eu lieu au château de brugnon à dijon et il y a eu quinte kilomètres de bouchons avant d'entrer au château donc ça a été ça a été à folie du coup il ya eu beaucoup beaucoup de retard les juges étaient étaient pas encore arrivés puisque le bus qui qui transportait les juges était bloqué dans les bouchons de quinze kilomètres du coup l'exposition a été décalé à midi donc pour vous dire toute la matinée on a attendu c'est ça a été très compliqué puisqu'il ya eu beaucoup de gens qui ont dû se garer pour venir à pied puisqu'ils avaient peur de louper leur passage sur les rings mais du coup le riz l'exposition a été décalé à midi donc tout le monde a pu être là à midi il ya eu malheureusement quelques d'absence je pense que les gens ont fini par abandonner et faire un demi tour que quand je vous dis qu'un kilomètre de bouchons c'est de la folie j'ai une amie élèveuse qui a fait même pas un kilomètre elle a mis une heure et demi ça a été passé c'est énorme toute la chaleur et tout c'est c'est très très difficile alors pour le championnat de france 2020 donc c'était samedi donc je suis vraiment très très contente roxy m'a fait un quatrième excellent en classe jeune je suis vraiment très très ravie puisqu'il faut savoir qu'il est très très difficile d'avoir un excellent en championnat de france en sachant que nous n'étions plus de 200 bout d'orgue engagé donc moi j'y suis allé par plaisir par voilà pour faire pour pour moi pour retrouver les élèves pour savoir comment mes chiens qui s'ils correspondaient vraiment à la race standard du bout d'orgue etc etc du coup je suis vraiment très content roxy a eu un quatrième excellent et je n'y attendais vraiment pas du tout alors voilà elle a eu un quatrième excellent vraiment contente moi c'est vraiment le titre de excellent qui est vraiment important pour moi après au niveau du classement de premier deuxième troisième quatrième cinquième enfin etc c'est un plus donc voilà elle a eu un quatrième excellent en qui concerne pour qui pour qui a été en classe intermédiaire donc c'est une classe un peu plus pour les chiens un peu plus âgés puisqu'il a eu deux ans au mois juillet donc pour qui m'a fait un excellent il n'a pas été classé premier deuxième quoi que ce soit il a eu un excellent donc vraiment content pour mes deux chiens pour ce samedi voilà donc je vous mets la photo des deux roxy et pooky avec leur cocarde d'excellents voilà vraiment très contente pour elle samedi du coup à la base je devais rentrer le samedi soir chez moi mais c'était trop j'étais trop fatigué du fait qu'il y a eu du retard que les jugements ont été décalés à moudi la chaleur et tout je vous passe les détails mais j'étais trop fatigué du coup j'avais dit à mes amis éleveurs tant pis je vais dormir dans la voiture et puis et puis voilà quoi et du coup j'ai une amie éleveuse donc je remercie beaucoup de sa part qui m'a proposé d'aller avec elle à l'hôtel où elle avait réservé puisque voilà elle voulait pas que je fasse dormir les chiens dans la voiture et puis moi j'avais besoin de me reposer donc elle m'a proposé de dormir à l'hôtel donc l'hôtel qu'elle avait réservé était en plein centre-ville de dijon vers les gares donc il a fallu trouver une place pour garder les voitures alors ça c'est ça a été horrible puisqu'on a tourné en rond plusieurs fois en centre-ville pour trouver une place et je trouve ça dommage que l'hôtel n'est pas un parking privé en fait spécial pour les gens qui vont dormir à l'hôtel donc ça c'est juste dommage mais après on a fini par trouver une place et tout allait bien donc après on a passé une soirée voilà entre copines éleveurs au restaurant donc ça s'est très très bien passé les chiens se sont beaucoup reposés à l'hôtel franchement les chiens avaient la belle vie puisque on les a accepté qu'ils dormaient avec nous sur le lit donc ça a été la folie puisque moi j'avais Pookie et Roxy et mon amie éleveuse avait deux chiens aussi donc vous voyez quatre boucles d'or sur le lit c'était c'était la fête voilà mais franchement j'ai très très bien dormi c'est la première fois que je dors avec mes chiens sur le lit et franchement j'ai très très bien dormi je les ai pas entendu je les ai pas senti bouger enfin voilà en même temps on était tellement épuisé fatigué que on n'entendait vraiment rien du tout voilà pour la première journée ensuite le dimanche matin donc on avait prévu de partir un peu plus tôt puisqu'on était à une vingtaine de minutes de l'exposition donc on s'est dit allez on va partir à 6h du matin comme ça on arrive vers 6h30 à l'exposition au cas où il y ait des bouchons et beaucoup de bien prévoir à l'avant malheureusement en partant de l'automne d'avoir été témoins d'un accident mais un accident mortel en fait il y a une moto un motard qui a percuté une voiture et le motard a fait enfin il s'est éjecté de la moto mais mais vraiment ça a été fatal pour lui voilà donc malheureusement il a fallu s'arrêter pour puisqu'on était témoins bon je vous dis pas le stress et tout de peur qu'on soit dans les bouchons de peur qu'on arrive en retard et tout bon ça a été très très rapide les pompiers et la police ont récupéré nos numéros de téléphone pour qu'on puisse déposer nos témoignages par la suite puisqu'on était vraiment pressé voilà donc ça s'est très bien passé donc après je ne suis pas au courant pour le motard de comment mais à mon avis je pense que je pense que enfin voilà j'ai pas à dire qu'il est mort mais je pense pas que voilà du coup on est arrivé du coup à 7h15 à l'exposition et on a pu être rassuré puisque l'organisateur de l'exposition a je pense qu'ils ont fait en sorte que ça ne se reproduite pas comme samedi du coup l'exposition a été ouverte plus tôt dans la nuit du coup il n'y a pas eu de bouchons on a pu rentrer à l'heure tout le monde a pu rentrer à l'heure donc il y avait agrandi le parking de la côté de la route il y avait un grand champ du coup les gens ont pu se garer là-bas alors moi j'avais la carte de place d'essaisement handicapé du coup moi ça a été plus facile mais pour les autres qui devaient se garer sur les parkings exposants ça a été un peu plus compliqué puisque les parkings étaient quand même à l'autre bout de l'exposition donc il a fallu que mon ami élevé soit à l'autre bout du parking et comme moi j'étais au parking handicapé donc j'étais plus proche de l'espo voilà donc on est arrivé dimanche devant notre ring de jugement où on devait passer et donc là pour ce dimanche tous les juges ont été à l'heure tout le monde a été à l'heure il n'y a pas eu de retard il n'y a pas eu de enfin voilà il n'y a pas eu de souci particulier sauf que ce dimanche je suis tombé sur le juge que je ne voulais pas c'est le juge assez spécial du coup roxy passait la première en classe jeune roxy m'a seulement fait un très bon donc le juge m'a critiqué comme quoi ma roxy était trop mouchettée qu'elle ressemblait à un dalmatien j'ai très mal pris ce commentaire puisque déjà le juge n'avait pas ses lunettes alors le juge je le connais pas personnellement mais le fait de faire des expositions on sait à quoi s'attendre avec le juge et voilà le juge je crois qu'il avait oublié ses lunettes mais normalement il portait des lunettes et du coup il m'a fait la remarque comme quoi roxy était très mouchettée c'est à dire qu'elle avait plein de tâches comme les dalmatiens or c'est pas le cas du tout roxy est un blanc pur elle a juste des tâches au niveau du visage après c'est ça les cailles mais il faut que les cailles ne soient pas mouchettées comme les dalmatiens en fait donc j'ai un peu très mal pris ce commentaire et du coup pour vous dire celui qui a fait un deuxième très bon un deuxième excellent pardon il est dalmatien mais il est mouchetté comme pas possible donc voilà je pense qu'il était assez fatigué énervé donc bon bref roxy a eu un très bon donc c'est en dessous de excellent en fait donc c'est mieux que rien mais bon je suis un peu dégoûtée mais voilà je retiens uniquement de les résultats qu'ils m'ont fait samedi puisque voilà les excellent ça joue beaucoup pour coter mes chats ensuite puky passe alors puky j'ai pas compris mais le juge n'a fait aucun commentaire enfin j'ai eu un très bon pour puky donc j'ai pas compris pourquoi en même temps il y avait beaucoup beaucoup de boudoirs brin ré donc voilà donc puky a eu un très bon voilà l'exposition du dimanche reste amère pour moi après chaque juge est différent mais c'est vrai que avoir un très bon championnat de France ça reste quand même en travers de la gorge surtout au prix de l'exposition qu'on paye mais bon voilà donc en gros pour moi ça s'est très bien passé samedi et dimanche mes chiens ont été parfaits du début à la fin voilà j'ai pu faire les rencontres avec les nouveaux délèveurs que je n'avais jamais vu que je ne connaissais pas donc super content voilà donc là j'ai fini le contour rouge voilà donc tout ce qui est les contours rouges ça ressort vachement bien le papillon mais il est magnifique ensuite on va passer aux diamants spéciaux les gros voilà c'est des gros diamants comme ceci donc il y a pas mal de déchets mais on a assez de stock de diamants pour pouvoir trier donc vraiment rien à dire du coup là je prends mon crayon spécial des diamants comme ça voilà donc ensuite dimanche je suis rentrée directement chez moi donc la route a été un peu longue puisque la fatigue, la chaleur, ça a été assez long mais je suis arrivée chez moi j'ai pris ma douche, j'ai mangé et je suis allée au lit direct voilà donc voilà pour le championnat de France, vraiment ravie ça a été la première fois que j'ai participé à un championnat de France c'est très très intense, très strict mais vraiment je suis vraiment contente j'ai juste un regret, c'est de ne pas avoir pu prendre Oslo voilà comme vous l'avez dit, Oslo ne vit plus avec nous il est chez mes beaux-parents mais je sais que si j'avais pris Oslo j'aurais eu de très bons résultats avec lui puisque Oslo voilà, c'est une beauté par rapport aux autres Bulldogs, Oslo il ne me ramène que des très très bons résultats avec des beaux récompenses donc ça m'a fait quelque chose quand même puisque c'est la première exposition que je n'amène pas Oslo voilà du coup, voilà pour ce week-end du coup j'ai repris le boulot hier lundi donc ça a été très très long je pense que j'ai abusé de caféine puisque j'étais vraiment très très fatiguée j'ai jamais été aussi fatiguée mais surtout avec la chaleur et le soleil je peux vous dire, j'avais très très mal très mal avec les coups de soleil c'était dur dur voilà voilà des nouvelles donc là cette semaine j'ai le boulot donc cette semaine va être un peu plus cool que la semaine dernière puisque voilà la rentrée a été assez chargée donc là cette semaine c'est un peu plus cool puis comme je vous l'avais dit j'avais la navette et des enfants à l'école primaire pour les amener à la garderie donc la semaine dernière il y avait beaucoup beaucoup de changements entre les inscriptions et tout donc cette semaine c'est un peu plus un peu plus cool, plus reposant quoi il n'y a pas de modifications à faire ou quoi voilà donc là j'ai fait toute la partie des gros diamants ensuite on va passer aux deux un rouge un peu plus clair donc voilà ensuite ce week-end donc retour à l'exposition donc chaque fois-ci l'exposition aura lieu dans la vie de mes beaux-parents du coup Oslo sera de la partie donc je suis vraiment très très contente donc voilà donc là c'est une exposition nationale donc une exposition normale donc il y aura Roxy, Pookie et Oslo qui viendra avec mes beaux-parents donc je suis vraiment très très contente puisque voilà Oslo il adore faire les expositions et puis moi avec lui c'est vraiment on est vraiment un binôme parfait sur le ring du jugement et en même temps j'amène ma voisine avec son boudre français puisqu'elle veut le faire confirmer et en même temps elle va le faire juger aussi donc voilà et j'ai oublié de vous dire aussi que Roxy est désormais confirmée aussi au championnat de France elle a été confirmée donc elle est désormais love et confirmée voilà donc tous mes chiens sont love et confirmés donc ça c'est un point en moins à faire voilà donc ce week-end nous repartons pour dimanche la journée à Dompierre sur Bespre voilà donc malheureusement mon chéri ne pourra pas venir non plus puisqu'il n'a pas le passe sanitaire puisque là en ce moment il demande le passe sanitaire pour faire les expositions donc voilà mon chéri ne l'a pas donc il ne peut pas venir avec moi comme pour les championnats de France il n'a pas pu venir avec moi et pour ça j'ai été assez fatiguée puisque j'ai dû gérer tout toute seule la route, les chiens, l'exposition enfin voilà du coup là il y aura ma voisine donc ça sera très différent elle sera la formidée aussi et puis c'est toujours sympa d'être accompagnée que d'être tout seul et puis il y aura ici mes beaux-parents voilà donc ce week-end rebolote et ensuite le week-end d'après donc le samedi 18 septembre donc j'amène mes chiens donc là cette fois-ci c'est pas une exposition une exposition de canine cette fois-ci c'est un examen passé donc ça s'appelle le Berat donc je ne sais pas si certains savent ce que c'est en fait c'est un examen passé au Boudon français par rapport à leurs problèmes respiratoires et ils ont un parcours de 500 mètres à faire en marcher rapide avec moi et donc voilà c'est pour savoir si le chien n'est pas trop essoufflé à la fin s'il ne siffle pas s'il n'y a pas de soucis particuliers au niveau du respiratoire enfin voilà c'est la race que comme ça et du coup je fais passer les trois chiens Oslo, Pookie et Roxy et en fait si vous voulez cet examen avec tous les autres examens de vétérinaire qu'on fait ça permet à notre chien d'être coté donc là si tout le monde réussit le week-end prochain Oslo sera cotation 4 Pookie sera cotation 3 et Roxy sera cotation 2 puisqu'elle est encore jeune donc elle n'a pas encore fait beaucoup d'exposition mais plus elle va grandir plus on fera des expositions plus elle montera en cotation donc il y a 6 cotations pour les chiens love donc Oslo sera cotation 4 donc cotation 4 c'est le max pour tous les résultats cumulés aux dispositions en ce qui concerne cotation 5 et cotation 6 ça c'est par rapport à leur descendance les bébés qu'ils ont si les bébés font des résultats et tout voilà mais le plus important c'est d'être cotation 3 ou cotation 4 voilà donc je suis vraiment contente si Oslo réussit le bébés qu'il sera cotation 4 et si Pookie réussit le bébés qu'il sera cotation 3 et il lui manquera juste un petit résultat à faire pour qu'il soit cotation 4 mais s'il est cotation 3 c'est déjà mieux que rien voilà voilà et ensuite le week-end d'après donc je peux vous dire que le mois de septembre va être très très chargé en exposition donc le week-end d'après donc c'est le samedi 25 septembre je pars à Bourresse donc c'est vers le nord de la France pour faire la national déléguée spéciale bouddhogue français donc là c'est une exposition où il n'y a que des bouddhogue français et donc pour cette fois-ci j'amène également les 3 puisque Oslo il lui manque un seul résultat s'il a ce résultat à la national déléguée des bouddhogue français il devient champion de France il lui manque juste ce résultat pour qu'il soit champion de France et j'ai plus qu'à le mettre vraiment en retraite des dispositions voilà donc je verrai bien à la national si j'arrive à avoir ce résultat pour Oslo mais ça serait vraiment top s'il a ses résultats il sera champion de France et là je peux vous dire que je serais vraiment ravie pour mon élégat ça fera que du plus voilà et donc Roxy pareil si elle fait un premier excellent en classe jeune elle sera champion jeune de France donc on verra bien si elle fait un premier excellent ou pas et Pookie pareil s'il fait un premier excellent également ça va cumuler en fait il pourrait devenir champion de France mais il manque quand même des résultats à côté donc j'attends quand même de finir tous les deux gamins pour Pookie parce que voilà il est encore jeune je ne vais pas encore tout finir avec lui mais voilà ici il fait un premier excellent à la national il sera également champion de France voilà et après et après et ben après stop les expositions seront terminées pour cette année puisque j'ai pas prévu de faire d'autres expositions d'ici la fin d'année puisque déjà c'est très très loin déjà que chez celle et la national d'élevage qui est à Bourrest j'ai à peu près 5h30 de route alors pour l'instant j'attends les confirmations de voir si je peux m'absenter du boulot si ma chef trouve une remplaçante pour le vendredi 24 septembre puisque la national d'élevage a lieu le samedi et voilà et je fais n'importe quoi donc la national d'élevage a lieu le samedi et j'aimerais partir le vendredi après-midi tranquille pour dormir sur place donc je vais voir si ma chef accepte je vais pouvoir partir si ma chef n'accepte pas et ben je sais pas soit je vais partir dans la nuit ou j'annulerai mon inscription mais je vais voir mais j'aimerais bien que j'aimerais bien que ce soit accordé mon absence ce vendredi donc je verrais bien bon voilà les nouvelles pour toutes les expositions à faire c'est assez chargé tous les week-ends c'est de droite à gauche je peux vous dire que une fois que tout sera terminé je vais bien 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 me reposer parce que là c'est quand même fatiguant c'est très très fatiguant voilà pour les expositions quand c'est à mon boulot bah toujours pareil tout va très bien pareil voilà là ça n'est que mardi donc j'attends de voir le mois comment c'est passé et tout mais pour l'instant tout va très bien j'ai ma chef qui me demande des nouvelles donc je suis vraiment ravie que ça change les autres boulots que j'ai fait où vraiment j'étais considérée comme une meilleure de corps on peut dire ça comme ça donc là je suis vraiment super contente d'être vraiment soutenue accompagnée vraiment rien à dire donc j'ai tourné la vidéo pour vous expliquer de comment je suis arrivée à mon burn out avec mon ancien boulot j'ai quelques modifications à faire le montage à faire pour vous le mettre en ligne voilà donc c'est pas que j'ai peur mais je sais que je vais avoir des remarques après tout c'est la vérité que je vais dire c'est vraiment ce qui s'est passé c'est vraiment ce qui se passe pour tout le monde dans les boulots des fois c'est ça en fait donc vous verrez j'ai essayé de mettre la vidéo en ligne et puis voilà voilà en ce qui concerne les filles elles vont très très bien bon le papa ne m'appelle pas trop pour me donner des nouvelles donc c'est assez compliqué je ne sais pas trop je sais juste qu'elles vont très bien je sais juste que ben voilà comme vous l'avez déjà dit que Katniss n'est pas avec sa meilleure amie dans la même classe malheureusement voilà donc je n'en sais pas plus malheureusement il me reste à peu près un mois avant de les avoir je ne sais pas quand sont exactement les vacances scolaires mais je crois que c'est mi-octobre donc c'est un peu plus d'un mois à peu près voilà donc là pour le mois d'octobre j'ai doré deux semaines donc la totalité des vacances scolaires je ne sais pas les activités qu'on va faire encore je vais voir voilà donc rien de particulier tout le monde va bien voilà moi hyper content des résultats de mes chiens je n'ai vraiment rien à dire au niveau du diamant peinti donc j'ai terminé toutes mes gorges que j'avais fait en cours donc j'ai mis tout en stand-by mes dp j'ai continué ma toile de diamant art club à prix ferie j'ai également continué ma toile de l'élevage voilà je tourne entre les deux en fait et je fais des petits accessoires comme ça pour pas trop me lasser des grandes toiles puisque celle de diamant art club et de mon élevage ce sont des toiles qui sont assez grandes et j'ai pas trop envie de m'enlasser à un moment donné du coup j'alterne entre les accessoires voilà donc j'ai fini avec la partie de rose donc je vais commencer je vais finir de mon côté et puis je reviendrai avec vous lorsque je l'aurai terminé pour faire le montage avec vous voilà donc je vous le montre de plus près regardez il brille en plus c'est juste magnifique voilà donc il me reste le blanc à faire et il me restera également toute la partie de mou noir ici et puis je reviens avec vous une fois que j'ai terminé et donc voilà je l'ai terminé donc je vous montre les finales et les semaines chic voilà donc là c'était pas tout noir il y avait aussi des petits traits blancs mais voilà le papillon est officiellement terminé alors j'ai pas de défaut à dire il y a beaucoup beaucoup de diamants en trop voilà je vous montre mais il y a beaucoup beaucoup de diamants en plus franchement ils sont vraiment pas du tout radins à ce propos des diamants du nombre de diamants ensuite j'ai une remarque à faire et ça c'est franchement ça c'est le truc que j'adore si vous vous souvenez tous les symboles étaient blancs et donc je vous montre un exemple au niveau du noir tous les symboles étaient blancs et en fait le diamant est nickel ça couvre bien les symboles qui étaient blancs et donc franchement ça j'ai vraiment rien à dire on ne voit plus du tout les traces des symboles derrière les diamants et ça franchement ça c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément dans le DP mais voilà pour le papillon est terminé alors pour celui-ci je ne vais pas en coller puisque ça ne servira à rien puisqu'il va poser sur une étagère mais si je vois que j'ai un ou deux diamants qui tombent pourquoi pas mettre la colle finale mais là je voudrais juste vous montrer avec vous comment on le met sur le papillon et puis à l'avenir si je vois que des diamants tombent je l'encolerie voilà alors au niveau du papillon donc il faut tout que je remette les ampoules en fait les leds dans le petit truc du papillon donc là je pense que je vais un peu galérer mais pour l'instant ça a l'air donc là j'en ai un qui est tombé dans le trou là-dedans donc je vais prendre une panne mais là j'en ai un qui est tombé dans le trou et du coup je suis bien emmerdée voilà vous voyez ici il est carrément tombé dans le trou et du coup forcément qu'on ne peut pas le démonter enfin si on peut le démonter j'aurais trop peur de le casser je vais essayer je ne vais pas y arriver à le démonter je ne sais pas du tout comment je vais faire pour cette ampoule là mais je n'aurais pas dit l'enfoncer dedans bien évidemment donc ça c'est vraiment compliqué ça a l'air d'être balèze bon bah écoutez je vais essayer de remettre l'ampoule correctement et puis je reviens avec vous si jamais j'ai réussi donc voilà j'ai enfin réussi à récupérer ma petite ampoule voilà alors on va mettre ça alors je ne me rappelle plus du tout comment ça s'émettait ah ça c'est juste un petit clic mais du coup là il faut que je les mette dedans ah oui effectivement voilà c'est très simple à le mettre donc en fait il faut se mettre d'abord l'ampoule dans le led on entend un petit clic et après on a juste à mettre dedans et voilà donc c'est très très simple à mettre donc je mets déjà toutes les ampoules avant de les mettre dedans comme ça au cas où on ne puissait pas très bien et donc voilà donc j'ai réussi à mettre toutes les ampoules il n'y a pas eu de perte de diamants donc voilà donc voilà l'hérédita final il est juste maintenant je vais aller chercher des piles pour pouvoir vous montrer comment ça rend à la lumière mais je pense que je vais l'encoller puisque j'ai les diamants qui se sont un peu déplacés je pense que je vais mettre la colle clé au pètre pour bien les diamants n'ont pas trop l'air de bouger j'ai eu 2-3 petits diamants qui ont bougé mais je pense que je l'encollerai vraiment avant de les mettre dans la chambre des filles parce que sinon les connaissances ça va être une catastrophe voilà donc je vais chercher des piles et je vous montre vite le résultat du coup voilà donc j'ai mis les piles donc vous commencez à présenter derrière donc vous avez 2 piles à mettre voilà et vous avez également l'interrupteur voilà le résultat il est juste maintenant franchement j'adore éclairer comme ça dans le noir franchement il est juste maintenant chic donc je vous relève un peu la caméra pour vous montrer voilà il est assez grand franchement j'ai vraiment rien à dire il est assez grand donc il fait à peu près 30 cm au niveau des ailes de l'art à l'art 30 cm franchement rien à dire au niveau de la hauteur il fait 20 cm voilà mais à le poser comme ça dans la chambre franchement même si vous pouvez également l'accrocher au mur vous avez les petits trous en placement pour m'être accroché au mur mais voilà franchement je suis hyper ravie pour ce petit papillon donc encore merci à Yacinal de m'avoir envoyé ce produit franchement ça change les lampes lumineuses en rond là c'est vraiment en papillon malheureusement il n'y avait pas pour les garçons j'ai pas vu le thème garçon j'ai vu que le papillon et pour m'être dans la chambre des fils c'est juste magnifique donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis ben en attendant une prochaine vidéo je vous fais pas gros boudou et puis je vous dis à bientôt bye bye